Pascaline, tout d'abord bravo, félicitations. Tu viens d'être désignée comme candidate française à représenter notre pays au meilleur sommelier du monde en 2023. Comme ça, à Chaux, quelles sont tes premières impressions ? Ça aussi, entre la surprise, l'étonnement, la joie. Là, je sais pas, ça commence un peu à monter. Ça l'est encore, mais là, c'était plein de sentiments mêlés. Et un grand sens de responsabilité, quand même, parce que j'y allais pas forcément convaincue, enfin, j'y allais pas pour nécessairement passer. Mais je sais à quel point cette candidature est quelque chose de symbolique, de fort et aussi d'extrêmement sérieux pour notre métier, notre profession, pour plein de gens, plein de sommeliers, tous mes collègues avec qui j'ai passé la journée et avec qui, ben voilà, on a été mis en vue d'épreuve. Donc je crois qu'il y a vraiment un sens de se dire, ben voilà, c'est une chance incroyable. C'est une chance incroyable qui m'est donnée. Donc maintenant, il va falloir que j'en sois digne et que je puisse représenter vraiment tous ces talents le mieux possible dans cette compétition. Tu es également la première femme à représenter notre pays au niveau mondial, à ce concours. Je suis très girl power, mais je ne serai pas là non plus sans des hommes. Donc évidemment, j'espère que c'est quelque chose qui peut continuer et qui inspirera en fait plein de jeunes femmes à pouvoir faire ce métier, parce qu'on a un métier vraiment fantastique, un métier de la sommelier, qui est en train d'évoler beaucoup, qui est une ouverture finalement fantastique. Et donc j'espère que, voilà, je suis très fière d'être une femme représentant la France et que ça puisse inspirer des jeunes femmes, des hommes à venir dans notre profession. Tu as été aussi désignée en 2018 meilleure ouvrière de France en sommellerie. C'est peut-être une première aussi en tant que femme pour ce concours. Meilleure sommelière de France, donc tu es déjà habituée au concours. Comment tu vois les prochaines échéances jusqu'en février 2023 à l'étape mondiale ? C'est une très bonne question parce que je n'y attendais pas. Mais bon, je sais qu'on a une chance incroyable d'avoir David Biraud. David, c'est quelqu'un que j'adore, qui m'a aidée lors de mes préparations au concours. C'est un monsieur pour lequel j'ai énormément d'estime, un très grand professionnel. Et donc je pense que là, dans les prochains jours, je vais prendre un petit peu de temps pour réfléchir, débriefer et voir avec lui quelles sont les possibilités de travail en équipe, sachant que la distance est là. Heureusement, maintenant, on fait beaucoup de choses par Internet. Et heureusement aussi, je suis à New York, qui est quand même une ville aujourd'hui qui a un tel choix de boissons et d'accès à des produits que j'espère qu'on pourra mettre à distance. Vraiment une collaboration fructueuse. Et avec David, évidemment, avec Toutatine France, avec tous mes collègues, parce que moi, je ne vais pas toute seule. Là, c'est vraiment une équipe, en fait. Je pense que c'est une équipe France qui va pour essayer de représenter au New York. Et donc là, tu as également pas mal de projets en cours, notamment l'ouverture d'un restaurant que tu prépares pour mai 2022. Il y a d'autres projets. Ça va être les mois pour être rechargés ? Les mois pour être rechargés, ça va vous rappeler mes années prépa. Mais ouais, on a la chance de pouvoir d'ouvrir un établissement là où on travaillait avant. On a tout changé, ça va être un nouveau concept. Voilà, on va ouvrir mi-mai. Donc, il y a ça. Mais en même temps, c'est bien parce que c'est aussi très lié. Je pense que le concours va devenir de plus en plus pratique. Je pense que le changement de l'ASIC est que je vais être sommelier de terrain. Donc, je vais être une sommelière de terrain dans les prochains mois qui arrivent. Et voilà. Et après, j'ai un livre aussi que je suis en train de terminer. Mais c'est aussi un livre qui touche au niveau du service du vin, de la dégustation. Donc, il devrait normalement aussi pouvoir m'aider à préparer le concours. Ça va être des connaissances qui vont enrichir déjà ce que j'ai déjà mis en place. Merci beaucoup, Pascaline. On te souhaite le meilleur et on te suivra bien évidemment. Allez, on va tous en vivant ensemble. Je pense que beaucoup seront derrière toi. Tu auras pas mal de supporters français, forcément. Déjà aujourd'hui, oui. J'ai senti vraiment... Ce qui est vraiment fort, c'est qu'on est vraiment aussi des amis et des collègues. Donc, il y a un sentiment d'émulation qui est très fort et sincère. Et ça fait vraiment plaisir à ce niveau-là de travail d'avoir ce sentiment entre nous. Encore bravo, Pascaline. Merci. 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 Merci.